Ils se sont rencontrés dans les Marseillais Sos America, il y a eu des hauts, il y a eu des petits bas dans leur couple, mais le fait est qu'ils sont aujourd'hui, une fois de plus, réunis en toute intimité et pour notre plus grand plaisir. Ça te fait rire, ça vous fait rire à chaque fois, mes introductions. À chaque fois que je vous entends, il se marche. J'ai l'impression d'avoir entendu 50 fois cette phrase-là. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas, mais là c'est le haut depuis un petit moment, vous allez tout me dire. Bon, moi déjà, je suis ravi de vous avoir tous les deux avec votre petit bébé, votre enfant. Il s'appelle Snow, donc Neige, pour ceux qui n'ont pas compris. Je veux qu'on parle dans un premier temps de votre retrait de la télé-réalité. Savoir déjà aujourd'hui, ça fait quelques mois maintenant que vous vous êtes retiré de ce microcosme de la télé-réalité. Comment vous vous sentez aujourd'hui ? On se sent très très bien. En tout cas, perso, beaucoup mieux. Surtout, ça nous a permis d'essayer de faire d'autres projets parce qu'on se dit qu'on n'a plus ça derrière. Donc, on est obligé d'aller à fond, à fond déterminer sur mon projet. Mais est-ce que c'est évident de prendre une décision comme celle-ci ? Est-ce que vous n'avez pas longuement hésité ? Est-ce que vous en avez parlé ? Comment d'ailleurs vous avez pris cette décision ? Si, déjà, je ne sais pas. Moi, je sais que j'ai beaucoup hésité avant de la prendre. Lui, beaucoup moins. Ça a été plus difficile pour elle que pour moi ? C'est-à-dire ? Pourquoi ça a été plus difficile pour toi, Jessie, que pour Valentin ? Parce que moi, j'ai commencé dans les Marseillais. J'étais quand même dans toutes ces téléréalités. Et puis, j'avais peur d'arrêter la télé, de ne plus savoir ce que je voulais faire. De rien avoir après. Que mes followers ne continuent pas d'augmenter sur Instagram, tout ça. Et lui, il a été là pour me rassurer et pour me dire de reprendre ma vie sur la comédie, etc. Alors, juste un petit bémol pour expliquer que le bruit, ce n'est pas vos ventres. Non, non. C'est le petit chien qui fait ce bruit-là. Vas-y, dis-moi, Valentin. Moi, c'était plus facile. Après, elle sortait de deux saisons pleines. Et ça, qu'elle a été en pleine évolution, si tu veux. Donc, c'est vrai qu'après, c'est de se dire que tu arrêtes en plein. Quand tu commences à monter, monter, c'est plus difficile. Et alors, ça fait quoi quand on n'est plus dans cette course médiatique, dans cette course au télé, en gros, à enchaîner les programmes ? Ça fait du bien. Ça fait du bien parce qu'on n'est plus dans tous les articles. Alors là, il s'est passé ça, il s'est passé ci. On regardait nos moindres faits et gestes. Et au final, ça nous fait du bien parce que du coup, on se reconstruit sur ce qu'on voulait vraiment. Donc, lui, on le cance, le mannequinat et moi, la comédie. Et c'est plus sain pour un couple ? Vous sentez que la situation que vous vivez aujourd'hui est plus saine qu'avant ? Forcément, parce que tu sens que tu as moins de « parasites », de personnes qui essaient de s'occuper de ta vie, de tes trucs et même quand tu promènes dans la rue, même si on nous reconnaît, surtout ce tout geste. Je sais que quand on était en pleine diffusion, c'était horrible. Tu es fatigué quand tu sors de chez toi, tu sors et tu as tout le monde qui vient te... C'est difficile, tu vois. Au tout début, quand ça t'arrive, même si ça fait partie du jeu, on ne va pas... Donc, vous n'avez jamais été prêt quelque part à vendre votre vie pour faire de la télé ? Non ? Non, sinon on aurait continué. Non, non, pas du tout. Parce que c'est le cas pour certains. Oui, je pense que pour certains, c'est carrément le cas. Leur vie privée se fait en fonction de la télé-réalité. En soi, c'est un job à part entière. À partir du moment où tu vis de ça, ça devient un travail, tu vois. Même si il y en a qui vont le faire, qui aiment ça, etc. Mais c'était forcément un travail parce que tu as envie. Et alors aujourd'hui, vous ne vivez plus des émissions de télé-réalité. Vous vivez de quoi ? Quel est votre métier ? Comment vous le décririez ? En fait, c'est compliqué parce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'on est un influenceur. Après, c'est compliqué quand même d'enlever cette étiquette de télé-réalité parce que forcément, il y a quand même des jobs qui nous refusent. Et je pense plus moi. Parce que du coup, j'ai toujours un peu cette étiquette de télé-réalité. Mais aujourd'hui, moi, comme je t'ai dit, je reprends ma comédie. Et même si aujourd'hui, je ne suis pas rémunérée, par exemple, sur le film que je viens de faire, c'est quelque chose qui me passionne. Et on vit de ça. On fait quand même nos placements de produits. On essaie d'en faire pas énormément pour pas que ça saoule les gens et de gagner un peu nos sous quand même. Mais voilà, on se reconcentre sur ça. Et vous avez pensé à refaire un jour potentiellement une télé ensemble ? Vous avez émis l'idée ? Oui, un moment, on devait faire Les Anges. On avait signé un peu partout. On avait signé tout ce qu'on pouvait signer, on signait. Hop, rendez-vous. Hop, on signait. Et puis, on plantait un peu la veille. On y pensait, mais ce n'était pas… En fait, même la veille, deux jours avant, on se disait, bon, est-ce qu'on fait, est-ce qu'on ne fait pas ? C'est bon, on va jouer, on va les faire. Cas concret, vous deviez participer aux Anges 10, la saison qui est passée. Vous aviez signé votre contrat. Et vous avez annulé deux, trois jours avant le départ, c'est ça ? Oui, oui. Alors, pourquoi vous aviez accepté ? Et ensuite, je vais vous demander pourquoi vous avez pris la décision de toute année. Déjà, pourquoi on a accepté ? C'est parce que c'était plus sur le côté pro. Lui, il voulait voir sa carrière aux États-Unis sur modèle, etc. Et moi, je voulais voir le côté comédie là-bas. Et après, au final, on s'est dit, bon, c'est nous refaire tomber dans une télé-réalité. Est-ce qu'il va y avoir des choses concrètes en participant aux Anges niveau pro ? Est-ce qu'en fait, ça vaut le coup d'enlever le travail qu'on avait fait en quatre mois pour essayer d'enlever cette décision de télé-réalité pour retourner dans une télé ? Et alors, quelle a été la réaction de la production quand vous l'avez annoncé ? Ne partiez plus ? Sincèrement, ils ont été… Moi, j'ai trouvé qu'ils ont eu une réaction quand même hyper classe et hyper… Tu vois, ils auraient pu se dire, ouais, vous êtes vraiment des connards, machin, tout ça. Ils n'ont pas compris sur le fait parce que, oui, c'est sûr que deux jours avant, c'est ce qui n'arrive jamais. Et en général, les candidats, justement, ils vont tout faire pour être pris dans des programmes. Nous, on était pris. C'est nous qui avons dit non. Et vraiment, ils ont essayé de comprendre tout simplement et après, voilà. Après, j'ai quand même reçu un message d'une personne de l'équipe, mais elle avait raison. Nous, on était là en mode, même moi, j'étais, ouais, vas-y, pas de souci, on va y aller à fond et tout. Et du jour au lendemain, on les plante. Ce n'est pas rigolo de notre part. Vous avez eu conscience de leur faire perdre du temps et de l'argent ? Bien sûr, c'est sûr. Après, je pense que c'est comme tout programme. Tu as toujours des solutions de… De replaçant. Je ne pense pas qu'on soit les premiers à avoir planté une prod. Et tu as quand même des grosses prod comme ça. Tu sais que si telle personne ne vient pas, tu en as d'autres, tu en as d'autres, tu en as d'autres. Est-ce que vous avez été poursuivie pour non-respect du contrat ? Ou alors, ils vous ont laissé tranquille, vous n'avez pas eu de souci ? Pas du tout. Il n'y a aucun problème à ce niveau-là ? Non, non, pas du tout. Très rigolo. J'imagine que vous aviez dû bien négocier, prendre le temps de faire une forte négociation en plus pour les anges. Ah non, le truc, c'est que pas du tout. On est arrivé, on a signé, on n'a pas du tout négocié. Nous, on signe. On a rendez-vous, on signe et voilà. Non, puis lui, comment ? On est mal à l'aise à chaque fois de parler d'argent, de dire, vu qu'on a fait ça, 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 tu dois nous payer tant, tant. On est mal à l'aise. En fait, au final, la télé-réalité, faire les émissions, ça sert pour la suite, pour prendre un follower, pour après prendre des sous. Donc au final, ce n'est pas en faisant les tournages qu'on gagne plus de sous. Et aussi, en fait, si tu veux, c'est le fait de sentir que tu as la prétention de dire, on est Valentin, Jessica, il nous faut tant. Non, tu vois, nous, on ne sont pas allés avec ça, tu vois. Parce qu'avant qu'on sache que vous aviez annulé votre participation aux Anges 10, il y avait eu des rumeurs après ton passage, Jessica, dans tes PMP, comme quoi vous alliez intégrer le casting des Anges et les téléspectateurs criaient un petit peu au scandale en disant, en fait, on ne comprend pas. Jessica nous tient ce discours d'un côté et de l'autre, ils sont prêts à partir dans les Anges. Ça, vous l'aviez entendu ? Vous aviez eu ce retour ? Ouais, carrément. Mais en fait, personne n'a compris ou pas compris ce que j'ai pu dire à Touche pas en poste, donc tout le monde en a fait des rumeurs folles. Je pense que c'est pour ça que les gens, vu qu'ils n'ont rien compris, ils pensaient que j'allais refaire des Anges. Et après, je comprenais si… J'arrive même pas à m'en expliquer. Le truc, si tu veux, c'est qu'à partir du moment où tu juges quelqu'un, tu juges quand les faits sont réalisés. Avant, à ce moment-là, moi, je achète n'importe quel journal, je vais lire un truc, je ne sais même pas si c'est vrai, et je vais dire, ah bah ouais, non, au final, forcément, tu te fais des a priori, mais tu vois, quand il se passe quelque chose, une fois que c'est fait, tu peux dire, oui, c'est pas bien, c'est bien, peu importe. Mais là, il n'y avait rien de concret, même si on avait signé, mais dans la tête, il n'y avait rien de concret. En parlant de tes PMP, Jessie, aujourd'hui, avec plusieurs mois de recul, est-ce que tu regrettes ton intervention sur le plateau de Thierry Lanouna avec ta maman, Elisabeth ? En soi, j'aurais dû ne pas y aller. Ça, c'est clair. Ni ma mère, ni moi n'aurais dû ne pas y aller. Mais après, je ne vais pas dire que je regrette, parce qu'encore une fois, c'est simple de regretter les choses dans la vie. Mais je pense qu'en fait, du moment qu'on ne m'a pas laissé parler, en fait, moi, je ne voulais pas y aller. Ma mère, je sais qu'elle a été appelée, et du coup, elle a dit, bon, je vais y aller pour expliquer un peu, parce que c'est normal, ma mère se faisait traiter de tous les noms possibles et imaginables, donc elle voulait que ça stoppe un bout d'un moment. Et moi, sachant que je sais que ma mère n'a pas de répartie, je ne voulais pas la laisser seule. Elle devait y aller toute seule, donc ? Ah oui, elle devait y aller toute seule. Et du coup, moi, on m'a appelée, on m'a dit, na, 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 na. Je dis, bon, je vais y aller, si ma mère y va, je ne vais pas la laisser seule se faire manger, en quelque sorte. Bon, au final, on s'est un peu fait manger à deux, parce que personne ne nous a laissé parler comme on le voulait, et tout le monde en a fait des tonnes et des tonnes en disant que j'avais dit que la prod m'avait forcée. Encore une fois, c'est l'expression que je répète, la prod ne m'a jamais mis le couteau sous la gorge. Ça a été déformé, amplifié, les candidats me sont tombés dessus, un peu tous les gens, les fans, je ne sais pas quoi. Et toi, Valentin, tu as vécu cette situation d'où tu étais derrière ton poste de télé ? Non, non, je l'avais accompagné avec sa maman, j'étais dans la loge. D'accord. Moi, ça me faisait de la peine, en fait, parce que je me sentais impuissant. Et en fait, il y avait une incompréhension entre ce qu'elle voulait dire et ce qui est paru, tu vois, à l'écran. Est-ce que tu as trouvé qu'elle était claire ? Est-ce que toi, tu as compris le message de Jessie ? Mets-toi à la place d'un téléspectateur. Oui, bien sûr. Est-ce que tu l'as fait, te mettre à la place du téléspectateur ? Je l'ai fait, oui. Je me suis dit, je peux comprendre que dans une démarche de se dire, je vais dans un plateau comme TPMP pour parler de l'intériorité ou si c'est mal fini. Eh bien, tu te dis, elle va balancer, dénoncer, etc. Sauf que si tu regardes bien l'émission, elle n'a rien balancé, tu vois. Elle a juste dit que voilà, enfin, les choses qui se sont avérées et c'est tout. Et moi, je me sentais mal à l'aise parce qu'il y avait sa maman que j'adore et elle. Et je me dis, ça me faisait mal au cœur parce que je sentais que j'étais mal à l'aise. Est-ce que la forme était bonne ? Est-ce que ce n'est pas une histoire de forme au final ? Tu veux dire ? Parce qu'en fait, il y a une différence entre le fond et la forme. Le fond, c'est ce que vous avez vécu, ce que vous avez pu penser, comment vous avez vécu vos tournages. Et la forme, oui, c'est la façon de le dire, la façon d'exposer en fait son propre ressenti. Oui, à ce moment-là, il y a peut-être eu un décalage entre ce qui voulait être dit et ce que les gens ont compris. En même temps, on ne nous donnait pas l'occasion de parler non plus. Ça a été vite régulé de cette histoire. On me coupait à chaque fois qu'on voulait dire un truc. C'est-à-dire que tu avais la sensation que quand tu voulais exprimer une opinion… Vraiment exprimer et expliquer réellement les choses, on me coupait et on ne laissait que le débit de la phrase qui pouvait paraître assez mal interprétée. C'était frustrant, ça ? Très frustrant. Mais au fond, tant mieux au final que je n'ai pas pu se parler. Parce que tu avais dit, on a fait l'esprit de m'envoyer sans mon copain et dès que je suis arrivé, on m'a influencé dans le sens où on me disait « Valentin, ce n'est pas un mec pour toi. Valentin va te freiner dans ta carrière. Je reconnais que j'étais totalement naïf et influençable. Je regrette ce que j'ai pu faire. » Est-ce que tu es toujours naïf et influençable ? Non. Je pense que là, je me suis assez pris de choses dans ma tête pour ne plus être naïf et influençable. C'est-à-dire que toi, quand tu allais sur un tournage, même toi, Valentin, vous étiez dans quel état d'esprit ? Est-ce que vous aviez conscience de ce qu'était un tournage ? Dans le premier que j'avais fait, c'était Mundia. J'y allais, vraiment je t'assure, aussi par curiosité parce que je voulais voir comment c'était. Est-ce que c'était faux ? Est-ce que c'était… Je voulais voir. Le premier tournage, déjà, c'était un mélange de personnes qui étaient connues, qui avaient fait de la télé et des inconnues. Donc, j'ai trouvé ça vachement sympa, bien, sans trop de « vis ». Et après, petit à petit, oui, j'ai senti que quand tu fais une émission, si tu veux y aller, si tu veux exister, histoire d'amour, embrouille et voilà. Donc, forcément, si tu as 12 candidats qui savent que tu vas faire des histoires d'amour ou des embrouilles, forcément, ça crée un truc qui va faire que tu auras des histoires d'amour et des disputes, tu vois. Moi, quand j'ai fait les Marseillais, je savais que, bon, j'ai embrouillé. Moi, je n'ai pas du tout le genre de mec à m'embrouiller. Je savais plus ou moins qu'il fallait que je fasse des histoires d'amour. J'étais célibataire, je me suis dit je m'en fous et je fais… C'était tout bénef quelque part. Oui, mais après, je n'ai rien fait de fou, je n'ai pas eu de rapport, etc. Je me suis dit, bon, je vais me prêter au jeu et voilà. Et après, oui, quand tu rentres vraiment dans ce truc-là, c'est un peu malsain, surtout quand tu es en couple. Et quand tu entends ta belle-mère, donc Elisabeth et toi, ta maman Jessie, dire « Ma fille faisait des shootings nues, elle avait perdu tout respect. Même par rapport à nous, toute valeur, ma fille est devenue une garce à la télé. Ça a été désastreux. » C'est puissant quand même. C'est sa maman, elle a le côté protecteur et voilà, après… Je pense que ma mère, dans ses lettres, il y avait un mélange de haine par rapport à tout ce qu'elle recevait dans la gueule, un mélange d'empathie un peu pour moi, un mélange de… Oui, c'est sûr. Tu vois, elle voyait tous les commentaires sur moi depuis de 6 dollars. Un bout d'un moment, c'est normal qu'au final, elle dit des mots, peut-être qu'elle… Enfin, je sais qu'elle ne les pensait pas sur le moment, mais qui sont un peu amplifiées. Et puis c'est parce que je pense que c'est le côté… Le fait qu'elle se sentait un peu impuissante. Voilà, c'est ça. Parce que si tu veux, pendant que l'émission était, tu avais déjà toutes les rumeurs, les trucs qui sortaient, et en fait, forcément, elle recevait juste les informations de ce qui se disait, et forcément, elle les insulte, les trucs, et c'est de maman, c'est normal. Vous êtes restée en contact un peu avec les anciens, avec vos anciens collègues, ou alors vous êtes coupée de tout ? Il y a quoi ? Il y a Steph, moi, il y a Liane, je sais que Jess, de temps en temps, on se prend des nouvelles. Après, il y a Kido, je crois. C'est vite fait. Le tour, il est vite fait, oui. Parce que moi, j'ai noté deux déclarations qui ont été faites suite à ton passage avec ta maman dans tes PMP. Comme tu ne t'étais pas exprimé dessus depuis des mois, je trouve légitime de vous en parler. Kevin avait réagi en disant, mais en plus, Jessie a amené sa sœur il y a deux semaines pour intégrer le casting des Marseillais. Lol, Cyril Hanouna. Nicolas, lui, de son côté, avait dit, c'est quoi ton but, Jessie, de cracher sur une production qui t'a tant apporté ? Explique-moi le concept. Qu'est-ce que vous avez envie de leur répondre ? Strictement rien. Moi, je te dis la vérité, strictement rien. Parce qu'un bout d'un moment, ça ne les regardait pas. Alors oui, certes, j'ai parlé de l'émission où eux participent aussi. Mais en fait, tu vois, le truc, c'est que si vous voulez faire ça et qu'après, ça fasse des buzz, des histoires ou je ne sais pas quoi, je ne suis pas dans ça. Je n'ai même pas répondu. Donc, si je n'ai pas répondu sur le fait accompli, je ne répondrai pas maintenant à ces trucs totalement inutiles. Et enfin, 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 t'étais perdue, vous étiez perdue à un moment donné ou pas ? Moi, moi, moi et tout ça, j'étais un peu mal quand même parce que je suis sortie de là. Je sais que nous, on s'est disputé parce que dès que je suis sortie et que je ne touche pas à mon poste, on s'est disputé parce que moi, je voyais ça. Je voyais ce que les gens disaient. Je disais, oh là là, quelle galère, qu'est-ce que j'ai foutu ? Mais tu as dû la ramasser, la petite cuillère après parce que tu t'es pris quand même une sacrée vague dans la tronche. Ouais, ouais, mais en fait, après, ça ne m'a pas, tu sais, je m'en étais pris une grosse vague quand je suis sortie d'émission, donc ça ne m'a pas pu se toucher que ça. Mais c'est les commentaires à qui, Kevin et ? Kevin et Nicolas. Je m'en fous, mais totalement. Mais oui, je sais que ça l'a emmerdé parce que c'est un mec, c'est mon mec et ça l'a emmerdé qui met des commentaires comme ça. Oui, t'es terminé à Kevin. Non ? Ah bon ? Ah, pardon ! Oh là là, excusez-moi ! Interruption de synapse ! Interruption de synapse, ne me lâchez pas, ça arrive. Non, après, regarde, Kevin, ce qui s'est passé, perso, je m'en fous, et Nico, je n'ai jamais eu de… il n'y a jamais eu des… je ne sais pas quoi, donc… Ça renforce ou pas, ce que vous avez vécu ? En fait, on a eu une période où c'était très, très compliqué parce qu'il y avait d'un côté le fait que moi aussi, je recevais des trucs, tu vois, des… c'était dur, tu vois, j'ai essayé de… À partir du moment où on est revenu ensemble, je lui ai dit, je fais un pas sur tout et voilà, on repart sur un nouveau truc, mais c'est vrai que je n'arrivais pas, je n'arrivais pas. Et de son côté, il y avait le fait aussi de recevoir des insultes, tout ça, ça faisait que… c'était hyper compliqué, ouais. On a eu une période qui a été très, très, très compliquée, ouais. Est-ce que ça va mieux aujourd'hui ? Est-ce que vous avez réussi à passer ce cap de la confiance ? Je me souviens, Valentin, vous étiez tous les deux sur ce fauteuil, c'était il y a quelques mois. Tu m'avais dit, ça va prendre du temps, j'ai besoin de temps pour en gros, pour mettre ça de côté. C'est ce qui s'est passé, ouais. Je te dis, on a eu cette période vraiment qui a été, pour nous deux, très compliquée, vraiment très, très compliquée. Et après, en fait, on est partis chacun de notre côté en vacances, elle est partie avec sa sœur, moi je suis parti avec un… C'est aussi ce que je t'expliquais sur 24 heures. Et ça nous a fait du bien de couper un peu et de réfléchir chacun de notre côté et voilà, après on est revenu et on a… En fait, à partir de ce moment-là, on a réussi à mettre une carte sur table et vraiment se parler et voilà. Pendant deux mois, ça allait pas du… Pendant un mois et demi, c'était horrible. C'est-à-dire qu'on s'est séparés plusieurs fois et tout, ouais. Ouais, ouais. C'est soit lui dormait sur le canapé, soit moi je dormais sur le canapé. Moi je rentrais tard, en fait, j'avais besoin de sortir, d'être toujours pas à la maison et c'était compliqué. Et pourtant, vous avez réussi. Ouais, mais c'était en fait, je pense, si tu veux, c'était le… L'accumulation de plein de choses peut-être. Ouais, c'était une fois que tout ça s'est passé, on est revenu ensemble, donc forcément ça a redonné un nouveau souhait et tout. Et après, je pense qu'on a pris, tu vois, tout d'un coup, tu vois, le TPM, les tweets, les machins, les… Puis se met dans la tête, moi, que j'ai arrêté la télé, lui aussi, qu'est-ce qu'on va faire plus tard, je sais que moi… Qu'est-ce qui va nous arriver ? Voilà, tu vois, c'est un tout qui a fait que… Aujourd'hui, la confiance, elle est revenue à 100%, donc il n'y a plus de jalousie. Ouais, et si, quand même. Si, mais ça fait partie d'un couple. Voilà, c'est ça, on a des débats comme dans tous les couples, comme toi et ton copain, comme tout le monde. C'est quand je dis 100%, on va dire 100% comme une personne normale, d'un couple normal, tu vois. Je te dis, dans tous les couples, je pars du principe que si tu n'as aucune jalousie, rien du tout, c'est qu'il y a un problème, tu vois. Vous avez un tatouage en commun sur le doigt, vous avez fait tatouer quoi ? Mystère, Mystère, Mystère et 6. Ouais, on a failli pas le faire. Moi, je venais de me faire tatouer, parce que je dois passer en premier, tu comprends ? Et lui, il passe en deuxième, et à ce moment-là, il y avait la diffusion des Marseille contre le reste du monde. Il y avait un shooting nu, le dixième, le fameux, les fameux, quoi. Les fameux ? Et là, je vois ça, et en fait, tu me dis, elle ne m'a pas dit ça, elle est encore à poil dans le truc et tout, et je fais ça, j'étais comme ça, je bouillonnais, je bouillonnais. Et puis là, et c'est quand je ne parle pas, que je réponds froidement et tout, c'est que je suis vraiment énervé, tu vois. Et après, donc, je l'ai fait quand même, et après, tiens, elle est rentrée dans la chambre. Et je me suis dit, on va se battre. Ouais, ouais, ouais. Moi, je viens, on va dire des insultes. T'es ce qu'elle m'a dit ? Non. Va niquer ta mère. Ah oui, t'étais vraiment énervé. Je lui ai dit, moi, je vais niquer ma mère. Moi, je vais niquer ma mère. On était limite fron contre moi, je te jure. Au final, vous avez fait tatouer Mystère et Mystère sur vos doigts respectifs, et dans la foulée, Jessie, je ne sais pas si tu te rappelles, mais tu avais posté une photo sur ton compte Instagram avec ton légende. Regarde. Ça, c'est nouveau, ça note ? Hein ? Non, c'est bien. Tu avais posté une légende, mon homme pour toujours, bientôt mari. Mais je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. En fait, c'est pareil, tu vois, tu sais, quand il est 4-5h du matin. Il est 3h du matin, je suis en train de se marrer. On va se lancer bientôt. Non, mais là, on en rigole parce que c'est anecdotique. Mais plus sérieusement, ça fait un an et demi que vous êtes ensemble. Est-ce que vous pensez au mariage ? Est-ce que vous pensez à l'engagement ? Déjà, là, on a emmenagé ensemble déjà. Parce que ça prend du temps quand même dans un couple. Je t'écoute pas grave. On a emmenagé ensemble déjà assez tôt quand même dans une relation. On venait de se remettre ensemble. Deux semaines après, on était dans la porte. Ah, ça y est. On avait un chien qu'on avait pris avant l'emménagement. Là, je suis en train de dans ma tête de réfléchir quand je vais faire ma demande. Parce que vous vivez à Paris maintenant. Oui. On est d'accord que vous vivez tous les deux. Bon, toi, Jessie, tu n'étais pas là pendant plusieurs temps parce que tu tournais ton film sur Marseille. Amoureux, Valentin, toi, tu avais beaucoup de shootings de partout. Mais vous vivez dans le même appartement. Donc déjà, vous partagez la même couche en permanence. Et vous ne pensez pas au mariage. Vous ne pensez pas à l'avenir. Je prépare un petit truc. Non, mais c'est vrai. Non, mais ce n'est pas vrai. À chaque fois, quand on parlait de vacances, il me dit « Alors là, prépare-toi, il va avoir une demande de fiançailles. » Il me fait toujours le même coup. Mais pourquoi tu lui fais ce coup-là ? Je ne sais pas. C'est sans qui ce qu'il s'est fait. Je vais essayer de déceler un peu le… Ah, c'est pour tâter la température ? Mais tu aimerais, toi, faire ta demande ? En fiançailles. En fiançailles. En fiançailles. Moi, je suis un très gros romantique, moi. Donc, j'adore ce truc-là, tu vois. Et tu attends le bon moment ou alors ? Comment ça se passe, en fait ? J'attends le bon moment. Je réfléchis à tout. Et après, au bout d'un moment, il faut y aller, quoi. Donc, ça veut dire que la demande pourrait arriver prochainement. Plus vite qu'on ne le croit. Arrête. Et il faut quoi ? Est-ce que Jessie, elle est du genre à vouloir un gros caillou ? Beaucoup de carat, je crois, pour les bagues. Non, non, non. C'est pour ça que je voulais la demander, en fait. S'il y avait un gros caillou, non, j'aurais pu… Elle ne coûte pas cher. Non, tu sais ce que j'aurais voulu, moi, c'est me faire tatouer. Parce que quand tu te tatoues, c'est vraiment ancré dans la peau, la bague, tu vois ? Oui. Mais comment tu fais quand tu divorces ? Tu la barres. Tu la barres. Et puis, si tu te remaries, tu te remets une bague. Et niveau professionnel, je sais que vous avez vos propres projets respectifs, mais vous n'en avez pas en commun ? Non, mais en voyant. On a fait notre chaîne YouTube. Et ce n'est pas, attention, ce n'est pas obligatoire. Il n'y a pas de bonnes nouvelles. Mais non, parce qu'il me fait rire. Parce que vu que moi, je vais faire mon… Ah oui, attends, je t'ai raconté. Mon propre film. Attends, dis-moi. Je vais raconter. Non, mais d'abord, vu que je vais faire mon propre film en septembre, je vais les réaliser, je vais jouer dedans. Je vais faire un casting pour des acteurs et tout. Lui, il m'a regardé. Et après, je te fais la suite. Il me dit, et moi, là-dedans, il est où, mon rôle ? J'aimerais bien avoir un petit truc, tu vois. Je lui dis, moi, tu me donnes un petit truc, un petit rôle, je ne sais pas, méchant ou n'importe quoi, pour qu'on puisse me voir un peu, qu'on puisse faire ensemble. Et elle m'a donné un rôle. Donc, en fait, je vais m'occuper de la régie. La régie, c'est tout ce qui est la nourriture pour les candidats, tout ça. Le régisseur. Tu fais les rétro-planning. Non, mais j'ai dit, tu auras le taqui-walking, mon cœur. Tu vas t'amuser, quand même. Ici, Valentin pour Jesse. Je veux dire que ça m'a volé droit devant moi. Ramène ton cul sur le set, s'il te plaît. Bon, en tout cas, moi, ça m'a fait plaisir. Non, il y a Siri non disponible. Il a que je vais parler. Non. Ça m'a fait plaisir de vous parler, de prendre de vos nouvelles. J'espère que vous reviendrez ici, quand vous aurez des projets, un film. La prochaine fois, vous allez avoir une bague de fiançailles, ou un tatouage de fiançailles. Ah, mais tu sais quoi ? On fera la demande en fiançailles ici ? Ouais, bah oui, oui. Bah forcément, c'est tout bénef pour moi. Mais je ne suis pas sûr que ce soit très glamour pour vous. Non, non, non. Il vous faut une plage paradisiaque. Tu me connais quand même. Mexique. Tu connais, tu connais. Pérou. Enfin, bref, je ne sais pas. Bref. Mexique, Mexique. Non, mais Mexique, ça y est. C'était passé. Alors, on peut vous retrouver sur vos comptes, vos réseaux sociaux respectifs. Jesse, ton Instagram, c'est Jessica. Herero, tiré du bas. Oficial. Ton Snapchat, c'est Jessica. Et Rero, de ton côté Valentin, ton Insta, c'est Valentin Léonard. Ton Snap, c'est Valéonard avec deux L. Merci. Avec plaisir. Merci. À très bientôt, les amoureux. Non, mais c'est vrai. J'avais envie de prendre de vos nouvelles. J'avais envie de savoir ce qui vous arrivait parce que vous êtes un peu discret quand même. Voilà, on se fait discret. On fait depuis plusieurs mois. Bah ouais, on ne va pas créer sur tous les trois plein de choses. Mais ça, j'ai compris. À 4h du matin, ça marche. Voilà, à 4h du matin, on fait des conneries sur les réseaux sociaux. Allez, gros bisous à tous. Merci de nous avoir regardé. Je suis avec vous tout l'été, en toute intimité, avec des interviews très spéciales également. Si vous n'êtes pas abonné, c'est juste au-dessus, la cloche des notifications au-dessus. Au-dessus, je n'arrive plus à parler. Non, mais on l'a dit, on a un problème aujourd'hui. On n'arrive pas à parler. Et la barre des commentaires est juste en dessous. Il faut que tu arrêtes les interviews de téléréalité. Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais là, je vais faire une petite sieste. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada